Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire d'EliFX consacré comme vous le savez comme chaque mercredi 16 heures aux vagues d'Eliott et fourchette d'Androuz donc comme vous avez l'habitude je demande en début de session si vous entendez le son vous êtes également sur le chat donc n'hésitez pas à me communiquer en retour si le son est ok pour vous et je vais démarrer donc ce webinaire on va avant toute chose présenter le panneau maintenant vous en avez d'habitude le panneau d'avertissement puisque le la négociation sur marche sur le marché des devises et produit CFD comporte un risque élevé nous donc merci Roland merci Domi merci Stéphane vous êtes nombreux sur le chat alors comme vous le savez je relaie pas tous les tous les commentaires mais quand vous avez des questions qui peuvent être utiles à tout le monde je les relaie et j'y réponds en temps réel c'est la magie du direct la la magie en fait de la technologie d'EliFX et donc en avertissement je rappelle que la négociation donc sur marche comporte des risques comporte des risques et nous chez d'EliFX nous nous vous apportons notre vision du marché donc on peut avoir une vision différente entre vincent yohaf sylvain et moi justement ces différents avis peuvent parfois donc converger ce qui renforce chacun chacune des analyses sur les les points on va dire cités mais parfois elles divergent et il en revient à vous de faire un petit peu le tri de d'avoir votre propre jugement sur la situation et bien entendu de prendre vos propres responsabilités en termes de trading sachez qu'un trading réussi c'est un trading qui respecte un certain nombre de fondamentaux et comme fondamental principal j'ai envie de dire le money management donc à vous de ne prendre des positions qui ne vous qui vous apportent des risques reward descents en général un pour deux minimum un pour trois ou plus c'est c'est effet effectivement pardon bien mieux essayez de traiter dans le sens de la tendance sur des zones de repli qui vous apportent des supports solides et c'est justement tout l'enjeu de ma démarche c'est de vous faire ressortir les zones de support qui sont parfois des zones de support chartiste et parfois non puisque les les niveaux d'expansion que je mets en avant sur mes graphes anticipe avec une très bonne probabilité justement ces zones de rebond et donc si vous avez une belle tendance qui s'est dégagée et qu'un repli a eu lieu sur une zone de convergence de support de nature différentes ça peut être un bas de canal ça peut être un support chartiste ça peut être un niveau fibonacci et bien cela donne souvent des bonnes opportunités pour entrer sachant que et je clôturerai là la petite ce petit paragraphe théorique sachant que l'idée c'est vraiment d'embrasser l'incertitude puisque il suffit qu'une nouvelle sur le fondamental très forte arrive et vous n'aurez aucun aucun grave technique qui va tenir évidemment si si à un moment donné la fed fait une annonce surprise allez on augmente les taux de façon spectaculaire c'est pas c'est pas un canal baissier qui va empêcher les cours de du dollar de s'apprécier et donc il peut y avoir effectivement et c'est normal des déconvenus et donc il faut absolument embrasser cette incertitude et l'avantage de repérer justement ces zones de support à l'issue d'une tendance par exemple une tendance haussière les cours se replisent sur un support en béton armé et bien ça va vous permettre si votre analyse est bonne de pouvoir vous positionner stop 0 assez rapidement puisque si le support est bien vu par le marché les cours vont rebondir et vous allez tout de suite pouvoir neutraliser votre risque et donc après à vous au travers des analyses que soit vous faites ou que soit nous on vient vous apporter en complément et bien de déterminer vos seuils de prise de bénéfices ou d'éventuels renforts si un canal clair apparaît et que les cours reviennent par exemple tester le bas du canal voilà donc je faisais une petite aparté sur le money management et notre façon de voir on va attaquer directement donc les cours parce que se passe quand même pas mal de choses alors vous avez évidemment suivi l'événement phare de la semaine dernière avec draghi qui dans son discours a clairement fait entendre que il y aura un élargissement du qe avec pour conséquence immédiate un impact fort sur l'euro donc l'euro qui s'est déprécié face aux dollars américains entre autres et une poussée des indices puisque les quantitatives easing et bien on on pourrait fait de de faire vraiment booster en fait les différentes actions donc les indices européens en particulier alors on va attaquer par par l'euro usd justement donc là nous sommes en weekly l'euro usd est en bas donc de drapeau d'accord quand on voit une bougie comme celle là bon ça c'est l'effet mario c'est l'effet super super mario donc on a eu une très belle bougie hebdomadaire qui s'est clôturée c'est ce qu'on appelle un marabouzou et donc grosse poussée baissière suite donc à l'annonce de de mario draghi et les cours sont venus donc rechercher directement donc le bas du drapeau un drapeau en chartisme c'est un canal de retracement qui montre des chevauchements donc là on est en plein dans cette dans ce type de configuration on a une belle tendance baissière et puis les cours ont retracé ils ont retracé 38 2 de toute la tendance baissière j'espérais personnelle personnellement que les cours viendraient rechercher le niveau des 50% de retracement pour des raisons de deux canaux parce que là on aurait eu vraiment un très bon cluster à notre disposition pour rechercher du short il n'est pas impossible que finalement ce soit les 38 2 en coïncidence avec cette warning cette mini mlh qui était ici et ce niveau fibonacci qui a décidé qui en a décidé donc sur l'euro alors en termes de trading comment moi je verrais les choses pardonnez moi eh bien en chartisme on attend toujours que le drapeau casse alors soit vous faites partie du camp des audacieux et voyez si j'avais quand même positionné à l'époque un rectangle rouge en disant que ce mouvement peut être un mouvement en abc ça peut être un mouvement en w x y si les cours retracé jusqu'ici mais pour l'instant rien nous indique rien nous indique cela et au contraire on a maintenant le fondamental qui pousse plutôt pour une cassure du drapeau alors une mini mlh donc commentaire de la part de visiteurs quand vous avez en fait une fourchette d'androus vous pouvez la segmenter voyez ici est ce que je peux prendre un exemple sur un autre actif un actif plus simple pour vous montrer ça je réfléchis je prends peut-être voilà le nzd qui est ici voyez ici ça c'est une fourchette d'androus là enfin c'est pas tout à fait une fourchette d'androus c'est un canal de régression mais grosso modo la la mini mlh va couper en deux ce segment qui est ici avec une droite qui est parallèle donc à l'angle réalisé par par ce canal et en général les mini mlh font également office de support et résistance dynamique donc c'est pour ça que vous pouvez des tracés alors pour les tracés moi j'utilise une technique je vais vous le faire sur un graphe et je vous le fasse sur un graphe un peu vierge en fait bon je vous le faire sur l'euro j'utilise une technique toute simple vous avez des outils qui vous permettent de tracer directement les mini mlh la plateforme marques scott ne le permet pas pour l'instant des tickets ont certainement été ouverts moi je trace en fait une fourchette comme ceci qui va prendre donc les bornes inférieures et supérieures et je vais modifier le pied pour que les angles coïncident voilà et ce faisant vous avez alors à peu de choses près là voilà vous avez ici donc votre mini mlh que vous pouvez donc tracer sur la ligne médiane de cette fourchette et après vous pouvez simplement enlever la fourchette d'andros voilà il ne reste que la mini mini mlh pardon donc je vais recliquer et supprimer voilà donc ici globalement on a eu un rebond sur la mini mlh inférieure on a buté plutôt sur la partie volée c'est comme si en fait on avait un sous canal en fait intermédiaire et donc il n'est pas impossible maintenant que les cours et bien plongent pour aller rechercher la partie basse du canal c'est à dire grosso modo l'objectif de parité donc pour traiter ça alors soit vous faisiez partie des du camp des audacieux et et ici sur la base de ce niveau fibonacci sur la base de cette ligne de tendance qui existait puisque on avait ici des points clairs 1 2 et 3 par report voyez vous utilisez la touche contrôle sur market scope on arrivait en partie haute donc ici les audacieux sur cette base là pouvait tenter donc un short qui aurait été quand même bien senti et tenir simplement cette position alors maintenant si vous êtes ici là pour shorter c'est quand même pas forcément évident ce qu'on général ce qu'on va attendre c'est que les cours casse vraiment en clôture donc nous montre qu'ils sont capables de casser le support qui est ici et puis de nous offrir par exemple un pullback voyez donc si les cours reviennent par pullback tester donc les 1 11 c'est très intéressant parce que donc il faut déjà que le marché nous donne cette indication qu'il est à même de de casser en fait de sortir de ce canal de consolidation en réalisant donc un bas c'est à dire que là le marché est en train de se remettre en loi de dos baissière la loi de dos c'est haussière c'est quand on a des bas et des hauts de plus en plus haut donc pour l'instant on est toujours en loi de dos haussière à l'intérieur de cette figure de retracement alors oui effectivement commentaire de la part de visiteurs alors ça voudrait dire qu'ici en fait on a fini notre vague 4 on a fait 1 2 3 4 et donc on attaquerait une vague 5 d'accord on aurait fait un retracement en a b et c et donc en loi de dos si on casse ce bas là c'est bien ça veut dire que attention on peut se remettre donc dans loi de dos baissière avec des hauts et des bas de plus en plus bas donc on n'y est pas encore ok on n'y est pas encore donc il faut casser ça et si on vient chercher en pullback cette zone là ça peut être intéressant alors ce qu'on pourra faire c'est tracer une fourchette d'androus sur les derniers hauts significatifs de cette façon ci donc je le mets comme ça voyez en plus c'est intéressant parce que cette fourchette d'androus respecte quasiment en fait l'angle du marché c'est à dire l'angle réalisé par ce canal de régression ce qui veut dire que le marché est en train de s'ordonner sur cet angle donc là c'est pas impossible par exemple que le marché vienne chercher ça voyez ils viennent chercher donc le bas de ce canal puis après sur le canal le bas du canal rebondissent et puis but en fait sur cette zone qui qui voilà je vais le déplacer maintenant ce rectangle qui est ici alors voilà sur cette zone si vous voyez qui est une zone donc qui serait à ce moment là une zone de résistance et si tel est le cas et bien ça veut dire qu'on va pouvoir après repositionner d'autres fourchettes d'androus pour modéliser la baisse qui peut nous amener je l'espère vers le niveau de parité donc bon on n'y est pas encore il faut qu'il se passe un petit peu de un petit peu de temps ça sera je pense que la semaine prochaine on en saura déjà plus mais moi j'ai un conseil à vous donner c'est pas parce qu'on est arrivé sur le bas du flag qui peut correspondre à une zone de support que ça donne envie d'acheter l'euro usd pour le moment avec le fondamental qui pousse vers la baisse je pense pas qu'il faille se risquer à acheter de l'euro face alors on va regarder en vue journée l'euro voyez envie journée on est là alors moi j'ai indiqué que si le bas du canal était recherché ça pourrait faire l'objet d'un achat éventuel jeu je suis très prudent sur ça maintenant simplement parce que qui envie de se mettre en face d'une banque centrale je ne sais pas qui envie de se mettre en face d'une base d'une banque centrale mais pas nous en tant que particulier voilà donc ici on peut avoir un rebond technique voyez on arrive tout de suite sous résistance pour l'instant la réaction n'est pas folichonne si on regarde si ça c'est bien une impulsion baissière on peut compter donc 1 2 3 peut-être une petite vague 4 et puis là une vague 5 si c'est le cas ça va être intéressant parce que ça veut dire qu'on aura vraiment ici une impulsion cinq temps on attendra un retassement en trois temps donc cette fameuse ce fameux pull back sur cette ligne de tendance qui aura été cassé pour l'instant ce n'est pas le cas et on cherchera donc à se positionner sur pull back avec des niveaux de stop clair pour aller rechercher donc des niveaux relatifs à la parité alors on va switcher maintenant sur donc je vais switcher en vue moyen terme vue hebdomadaire et vu journée donc en vue hebdomadaire sur le gbp on rappelle on avait ce canal de régression qui avait été aligné sur léo on a eu un rebond vous souvenez l'article j'ai considéré que ça c'était que nous avions à faire en fait en vue journée pardon à une diagonale donc diagonale d'initialisation et donc il faut faire attention moi je pense que le gbp peut-être du liche de toute façon pour le moment on peut pas vraiment le short et alors ceux ci qui étaient ici c'était dans le cas où en fait on aurait eu cette fourchette d'andrew ce qui est là c'est à dire la fourchette d'andrews objectif vraiment positionné sur ces points pivots là le problème que j'ai donc évidemment si le marché vient chercher cette zone ci je pense qu'on aura un rebond haussier je pense mais je suis pas sûr qu'il se fasse simplement parce que si j'aligne sur les hauts voyez on a une parfaite un parfait alignement des trois points qui sont ici et bien c'est là que le marché a trouvé rebond donc pour l'instant tant qu'on est sur ces niveaux de support voyez ici on a sur le niveau de prix 1 51 52 on a eu ici une première touchette deux touchettes 3 4 5 voyez en fait quand on regarde des bougies hebdo elles ont échoué en fait à à casser le niveau des des 1 52 donc tant qu'on est au dessus de ce support et bien on reste haussier on reste aussi alors une diagonale d'initialisation après une vague 5 non c'est pas possible une diagonale d'initialisation c'est soit une vague à soit une vague 1 alors quand on a eu une vague 5 en fait ici ça c'est pour moi pour la pour revenir sur la livre on est on est dans un mouvement de retracement d'accord donc ici on a fait du w là ça semblerait de par la nature des chevauchements une vague x et donc ici on pourrait s'attendre en fait à une nouvelle jambe haussière donc une diagonale d'initialisation c'est soit vague 1 soit vague à une diagonale terminale c'est soit une vague 5 soit une vague c voilà c'est ça peut pas être autrement donc en rappel une diagonale d'initialisation diagonale d'initialisation c'est une vague en cinq temps dont les mouvements se chevauchent et chaque sous vague de ces cinq temps doit se décomposer en trois temps pour les diagonales terminales c'est pareil finalement une diagonale d'initialisation d'initialisation pardon ou une diagonale terminale ça correspond à la même structure en fait j'ai envie de dire en termes de décomposition de vagues sauf qu'une diagonale d'initialisation est une indication que les cours vont après retracement pousser dans le sens initial alors qu'une diagonale terminale et bien exprime un mouvement une tendance qui s'affaiblit c'est à dire qu'on n'arrive plus le marché n'arrive plus être en impulsion il est de plus en plus chevauchant ça veut dire que le mouvement est beaucoup moins direct beaucoup moins net la tendance s'affaiblit des divergences apparaissent sur les oscillateurs et tout ça est un signal d'alarme pour vous dire attention un retournement va arriver d'accord tout au moins de bonnes probabilités surviennent pour qu'un retournement s'opère sur les marchés donc on va zoomer en journée pour la pour le pour la livre voilà est donc oui voilà j'essaye de me remémorer un petit peu ce que j'avais pu mettre donc dans l'article que j'avais publié sur la livre donc en semaine dernière et donc voyez ici ce mouvement qui est ici est étrangement en chevauchant voilà donc soit nous avons une diagonale d'initialisation ça y est je reviens dans dans l'article que j'avais écrit c'est à dire que finalement nous avons eu ici un retracement a b c et puis là nous avons fait 1 2 3 4 5 d'accord donc ça ça veut dire que finalement ça serait une vague 1 d'accord on a eu un retracement a baissé et donc la tendance de fond qui était baissière reprend ses droits et donc du coup ça veut dire quoi ça veut dire que si ça c'est une vague 1 nous avons un retracement et puis après on va avoir une vague de baissière franchement je je ne suis pas sûr de ce scénario parce que ce mouvement là est vraiment c'est vraiment pas une impulsion quoi pour une vague 1 c'est quand même pas super donc là ça voudrait dire par contre si ça reste quand même une diagonale d'initialisation excusez moi j'ai du mal à parler bien ça veut dire que le marché pourrait aller rechercher la ligne médiane d'accord on a une vague 1 en diagonale d'initialisation une vague 2 qui peut se faire donc en a b w x y sans dépasser le haut de la vague 1 voyez je vais remettre la numérotation c'est à dire qu'ici nous aurions eu une vague 1 et là nous allons retracer cette vague 1 et donc nous arrivons ici et là nous aurions le haut de notre vague 2 et ça après c'est pour c'est pour partir en 20 en vague 3 donc en impulsion baissière donc ça c'est le premier scénario le second scénario c'est que nous avons fait ici donc une vague a b c donc pardon a b c qui devient un gros w donc une structure une première structure de retracement tout ça c'est une vague x donc on aurait fait w x et pour un marché qui va aller rechercher potentiellement une vague y de même amplitude que cette vague qui est ici d'accord qui est une vague en trois temps donc c'est le deuxième scénario donc dans tous les cas de figure que nous soyons dans une vague 1 en diagonale d'initialisation ou dans une structure complexe de retracement beaucoup plus profonde ce qu'il faut retenir c'est que là on s'attend quand même à quelque chose qui devrait quand même pousser le marché un peu plus haut et par j'ai envie de dire mécanique d'action réaction voyez ici ça c'est la droite d'action c'est à dire que des cours sont revenus chercher sont venus chercher une droite d'action et ils arrivent en bas du canal par report donc c'est pour ça que j'utilise en fait cette fourchette et par report le marché va être attiré par la ligne médiane donc ça c'est ce qui explique en fait à la nandrouze dans son principe d'action réaction il explique que dans quasiment 80% du temps quand on a ce genre de mécanique c'est à dire qu'on peut modéliser en fait par une fourchette une droite d'action et de réaction le marché va aller rechercher l'équilibre de prix donc voyez cette ligne de tendance on voit des actions dessus et ici nous aurons ce que moi j'appelle moi j'ai j'utilise mon propre vocabulaire quand je parle de contraintes andrews quand je parle de deux clusters fibonacci bon c'est un vocabulaire qui m'est propre et bien ici j'aurais ce que j'appelle moi un point d'arbitrage c'est à dire que le marché s'il arrive bien jusqu'à ce seuil des 158 va devoir finalement choisir entre deux voies c'est à dire soit une reprise à ce moment là de la tendance baissière de fond donc vague 1 2 soit cassé plus haut et puis aller rechercher le haut du canal et donc c'est un point d'arbitrage c'est à dire que ce genre de zone est en général très travaillé par le marché d'accord en plus là voyez que ça va correspondre à une zone de résistance dans le coin donc je pense que là ça sera pas évident pour le marché pour passer en fait cette cette zone qui est ici alors du coup ça veut dire quoi ça veut dire que si vous vous décidez de vous positionner parce que regardez c'est quand même intéressant on a une fourchette ici positionné sur les deux derniers tops et là on l'a cassé par le haut on est en train de longer voyez comment le marché tient compte de ces de ces fourchettes il est en train de longer cette partie là on arrive sur une zone de support on est de nouveau sur la partie basse du canal voyez ici il ya quand même des choses en fait un pour 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 comment dire pousser le marché a apprécié la livre face au dollar sur plan technique un j'entends donc un plan pourrait être ici de rechercher en fait un achat pour objectif un retour sur la ligne médiane avec un regard particulier évidemment sur cette ligne de tendance qui est ici un qui respecte l'angle du canal de régression parce que là vous avez une résistance cette ligne de tendance ici et donc là ça peut être un point de blocage donc vous pourriez à ce moment là prendre une partie de vos bénéfices ici une deuxième partie de vos bénéfices ici et pourquoi pas laisser un solde courir en espérant qu'il va rechercher la zone j'ai envie de dire optimale de short envers les 1 64 ou plus précisément les entre les on va dire des 1 62 qui correspond au retracement 61 8 de toute la tendance baissière issue depuis les 1 72 voilà ici en septembre en juillet 2014 alors question de la part donc est ce qu'il peut y avoir des divergences possibles dans une diagonale d'initialisation alors en fait il faut comprendre ce que c'est qu'une diagonale d'initialisation vous avez eu une tendance baissière comme ceci et puis le marché est en train de faire quelque chose de ce genre là donc comme ceci je trace la diagonale d'initialisation et un truc plus ou moins en cinq temps voilà donc on peut imaginer ce genre de choses donc avec des sous vagues ici qui seraient décomposable en trois temps donc là on mettrait en fait une vague 1 à l'issue de cette diagonale et donc on peut s'attendre à une vague 2 baissière et une reprise du mouvement haussier initial par la suite avec une vague 3 d'accord ou une baissée ce qu'il faut voir donc c'est que une diagonale d'initialisation arrive en fin de tendance et démarre une nouvelle tendance donc ou un retracement important donc on parle pas de divergence la divergence c'est si cette diagonale qui est ici arrivé à l'issue à l'issue d'une tendance haussière voyez donc là si on a ce genre de choses c'est là qu'apparaît une divergence sur les oscillateurs parce que oui on continue à faire des plus hauts on peut avoir une structure en biseaux qui apparaît donc là on fait la jonction avec l'analyse chartiste et est clairement dans ce genre de situation puisqu'on fait des hauts toujours de plus en plus hauts mais avec un momentum beaucoup moins important que j'ai symbolisé par ses droites et bien sûr vous aussi sur vos oscillateurs sur ce point là et sur ce point là vous aurez un rsi qui sera comme ça d'accord puisque le rsi finalement est une représentation j'ai envie de dire pour pour simplifier imager est une représentation de la vitesse d'un cours donc si là on avait un cours qui était qui avait une certaine vitesse un certain momentum et que cette vitesse ralentit et bien votre oscillateur lui va décroître et c'est pour ça que les divergences sur les oscillateurs sont si importantes c'est qu'elle va vous permettre de comprendre parce que parfois c'est léger un parfois c'est pas une droite comme ça un parfois c'est quelque chose un peu comme ça on a du mal à le voir voyez mais le sur l'oscillateur ça va se voir clairement vous allez avoir sur les eaux des eaux de plus en plus bas sur le sur le rsi alors que les cours réalisent des eaux de plus en plus haut donc divergence baissière signal d'alarme et si vous pouvez à ce moment là compter à l'intérieur de cette structure en biseau une une structure en cinq temps avec des vagues qui font tout le temps du trois temps c'est une diagonale terminale et là vous pouvez par exemple un type de plan ça pourrait être attendre la cassure de ce point bas et puis vendre donc sur pull back voyez le marché viendrait casser vient chercher le haut du biseau et derrière vous vous positionnez dans le sens finalement d'un retournement de marché alors vous me dites qu'il n'y a plus de son alors un deux trois quatre cinq pour moi le son et devrait être ok je vais fermer une fenêtre ou deux vous pouvez me confirmer que le son est ok alors je vois effectivement que le c'est mon cpu consomme pas mal d'énergie je vais fermer une fenêtre vous m'entendez encore donc petite question c'est assuré ok je vais dans ce cas là fermer une de mes fenêtres problème de pc qui rame un petit peu ok en actualisant ça marche ou ça remarche régulièrement d'accord donc je vais continuer voilà donc ça c'était pour alors c'est peut-être effectivement quand j'utilise des éléments graphiques ça ralentit la plateforme donc je vais je vais arrêter de faire des petites des petits groupes de ce genre là éventuellement si vous voulez que je prépare certains certains éléments théoriques je peux le faire en préparation d'un webinaire si vous voulez que je détaille par exemple plus particulièrement ce qu'est qu'une diagonale d'initialisation avec des exemples sur le cours c'est quelque chose que je pourrais refaire évidemment à l'occasion alors on va basculer sur la hud usd la hud usd qui il me plaît pas trop à dire vrai il me plaît pas trop à dire vrai parce que c'est quand même un mouvement qui est un peu chevauchant ça plus la tête ça a plus la tête ça plus la tête en fait d'un d'un mouvement de retracement qu'une impulsion c'est vrai que quand quand j'ai vu le marché qui rebondissait qui rebondissait bien donc sur ce seuil pour développer une belle impulsion j'aurais voulu voyez qu'ici sur sur cette vague 4 qu'on aille vraiment rechercher des hauts là ça aurait été un signal fort du marché est là pour le coup le fait qu'ils descendent aussi bas alors c'est vrai qu'on peut mettre un drapeau ici si on aligne les cours sur le haut et sur les bas donc en faisant un rapport un report pardon de cette ligne qui l'oblique supérieur sur le point bas inférieur c'est là que le marché a trouvé un support d'accord on est certain on est sur un niveau fibonacci clair on est donc sur sur un bas de flag potentiel donc là il peut trouver il peut trouver support si je déplace cette fourchette d'andrews pour l'aligner sur les plus hauts alors vous allez voir que ça me plaît pas non plus mais ça va correspondre plus ou moins en bas du canal voyez si je viens à décaler donc cette fourchette en l'alignant sur les hauts et bien on est sur la partie basse donc le marché je vais enlever celle là pour pour plus de clarté le marché pourrait rebondir ici d'accord le signal que je veux vous indiquer c'est que le marché pourrait effectivement rebondir ici mais ce qui me déplaît c'est pour ça que je vais le mettre en pointillé ce qui me déplaît c'est ce sont ces bas qui sont ici voyez là en fait on est sorti de ce canal et donc du coup en termes de de risques je dirais simplement que ce canal perd en force j'aime bien que les les structures chartistes soit correctement respecté par le marché si on a des débordements c'est quand même pas super donc en général moi j'aime bien que le voir que le bas s'aligne ici en correctement que le haut touche correctement et à ce moment là ok on peut se dire que là le marché aurait devrait avoir une réaction naturelle et aller chercher la ligne médiane voyez aller de nouveau rechercher l'axe médian des prix de ce canal de régression mais le fait qu'on ait un excès ici sur la partie basse fragilise je vais voir un verre excusez moi fragilise donc ce canal de régression et donc du coup je lui donnerai un poids un poids assez léger donc après ce qu'on peut faire c'est descendre dans une unité de temps plus petite voyez on retrouve ici cette structure en canal et poser des niveaux d'expansion donc en toute logique puisqu'on est arrivé sur le bas du canal on devrait avoir recherché le niveau 100% ou un 2 3 6 de la fameuse expansion fibonacci que j'ai positionné donc sur le haut du mât on est arrivé sur ce niveau 1 2 3 6 alors on le déborde on a eu un niveau 100% qui était à peu près respecté là on le déborde on est en train de travailler donc cette zone alors comme je vous le disais parfois j'utilise 1 2 3 6 parfois j'utilise 1 2 7 2 et 1 2 7 2 c'est plus quand on a en fait un mouvement d'impulsion c'est à dire que le marché va aller chercher un niveau un peu plus un peu plus fort et les 1 2 3 6 sont recherchés beaucoup plus souvent comme le niveau des 100% dans des figures de retracement donc c'est vrai que pour l'heure ça a l'air d'être une figure de retracement d'accord mais j'ai du mal à vous dire que là c'est un point d'achat fort simplement parce que ce canal là est fragile et qu'on n'a pas de support chartiste voyez bon les niveaux fibonacci sont des niveaux qui anticipent très bien les niveaux de support et de résistance mais plus vous avez de monde avec vous qui voient de qui voient des choses dans des axes d'analyse qui peuvent être divergent différents mieux c'est puisque ça veut dire que vous allez avoir plus de monde qui vont pousser dans votre dans le sens de votre analyse donc si on avait ici un niveau de support clair chartiste avec je sais pas ici on a eu un vrai rebond voyez enfin quelque chose qui nous indique que le niveau des 0 71 35 est vu comme un support chartiste et bien ce moment là on aurait eu l'apparition d'un cluster avec un support chartiste et un niveau fibo donc deux éléments c'est à dire que les traders fibonacci les éliotistes auraient été avec vous et les chartistes auraient été avec vous également et si plus et qui plus et on avait eu en plus un beau canal et bien à ce moment là vous auriez eu pas mal d'éléments pour vous dire et bien oui on est bon là c'est du dur ça devrait rebondir et donc après en termes de stratégie de trading l'idée aurait été de se positionner donc sur des pourquoi pas des bougies h4 on voit ici qu'on a eu des structures de temporisation on a ce qu'on appelle donc des des inside bars ça peut être un arami si vous voulez et donc là on est en train de casser cette arami par le haut d'accord donc ça c'est une structure en chandelier japonais de retournement le problème des jute des bougies japonais c'est qu'elle ne vous donne pas d'objectif donc on ne traite pas sur la base des chandeliers japonais par contre elle vous apporte un price action c'est ce price action qui va nous permettre de fiabiliser finalement la zone qu'on avait identifié comme une zone de support pour finalement vous dire voilà en termes de psychologie de marché il ya un retournement bougie japonaise qui vient d'arriver donc je me positionne cette fois ci j'ai un stop clair puisque le arami est une structure de retournement qui vous apporte un stop mais qui vous apporte pas d'objectif l'objectif vous sera donné par votre analyse chartiste ou et liotiste donc là on pourrait par exemple viser comme premier objectif un retour sous cette résistance qui est ici et puis deuxième objectif par exemple le haut du canal et troisième objectif la lie médiane et le solde on le laisse on le laisse traîner alors c'est pas tout à fait un creux en pince puisqu'un creux en pince il faut que nous ayons exactement le même niveau ici voyez il aurait fallu que les deux bougies coïncide parfaitement sur la partie basse alors elles participent elles sont en clôture mais les creux en pince il faut tenir compte des mèches donc un creux en pince c'est ces deux bougies en fait côte à côte qui ont bloqué sur le même niveau de prix d'accord donc ça c'est bon c'est un creux en pince quand c'est en bas et quand c'est sur le sommet on appelle ça un sommet en pince tout simplement c'est une structure de retournement pourquoi parce que les creux en pince donc deux bougies alors attention encore une fois c'est une structure de retournement potentiel à croiser absolument absolument mais absolument avec une analyse chartiste d'accord à vous de comprendre pourquoi vous avez une structure comme ça qui apparaît donc ça c'était une question de la part de visiteurs si vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous avez deux bougies qui bloquent sur un seuil de prix eh bien il n'y a pas de trade du tout en fait on ne traite pas sur la base des bougies les bougies vont être un signal c'est à dire que vous avez identifié cette zone comme une zone de retournement les bougies vont vous dire oui là maintenant cette zone se convertit en quelque chose de concret puisque j'ai des bougies de retournement qui arrivent et donc du coup vous avez une entrée qui devient effective et un stop sous la structure de retournement en chandelier japonais donc ça c'est un fait après donc on rappelle voilà alors je j'espère pouvoir rédiger des fiches à l'occasion pédagogique sur dailyfx on est en train d'étudier en fait cette ce projet là de pouvoir élaborer donc des contenus un peu plus pédagogique vraiment des fiches techniques c'est à l'étude et bien l'idée justement serait pour les bougies japonaises de faire le parallèle avec les structures chartistes parce qu'en général quand vous avez des bougies de cette nature là bon il peut y avoir ici comme c'est pas tout à fait un c'est pas en fait un creux en pince c'est plutôt c'est plutôt une tête de arami ici on peut avoir un triangle par exemple qui est apparu dans une unité de temps inférieur donc un arami peut donner en fait une structure en triangle un creux en pince peut donner puisque nous avons exactement les mêmes niveaux ce qui n'est pas le qui ce qui n'est pas le cas pardon ici on rappelle ça peut donner en fait une structure si je descendais en h1 ça pourrait donner une structure en double bottom et ça ce que je vous dis là alors c'est marrant parce que vous le trouverez par moi j'ai pas vu de bouquin qui parlait de ça et je trouve ça dommage parce que c'est important de comprendre la psychologie des bougies japonaises en les en les associant en fait à des structures chartistes voyez si on a ce genre de choses qui apparaît dans une unité h1 ou ou inférieure m15 et bien vous avez bien ici deux bas qui se sont positionnés sur le même niveau de prix en supposant que cette bougie aurait été là voyez et donc du coup finalement cette bougie englobée cette partie là et cette bougie qui est ici englobée cette partie ci pourquoi je vous dis ça alors c'est pas du tout toujours le cas d'accord mais pourquoi c'est c'est intéressant parce que si vous avez des bougies japonaises qui correspondent à un pattern connu en termes de structures de retournement dans cette dans dans cette analyse là qui coïncide dans une unité de temps inférieur avec une structure chartiste de retournement vous avez finalement deux éléments d'analyse qui vont entrer en résonance c'est à dire que les traders intraday eux vont voir cette structure en double bottom et ceux qui sont en h4 vont voir la structure en arami ou ou en creux en pince et du coup vous allez avoir deux populations de traders qui peuvent entrer sur la base de ces signaux distincts mais qui convergent ici en termes de d'analyse voyez donc ça c'est pas c'est pas inutile en fait de d'essayer de pénétrer à l'intérieur des des bougies en fait des patterns en fait de bougies japonaises de pénétrer à l'intérieur pour regarder si ça correspond pas à une structure chartiste en plus ça va à la renforcer voilà ça va la renforcer ça va lui donner plus de poids et donc du coup vous pouvez entrer encore plus en confiance ok donc je fais je stop là sur la ud usd je vais juste faire un petit je vais dézoomer pour regarder en weekly donc en weekly on est comme ça voyez ici j'ai tracé un canal de régression un canal de régression alors je sais pas pourquoi il n'est pas positionné tout à fait sur les plus haut je vais le redresser voilà je vais le faire vraiment coïncider pour le rendre objectif ok on est comme ça donc voyez la ud on a un angle de marché qui est résolument qui est respecté on voit bien que la ligne médiane elle fait l'objet de travaux on voyait ici le spike qui est ici là on a eu une structure et puis derrière on a eu un marobouzou là on a bloqué dessus ici on est on a bloqué dessus et là finalement on vient en pull back voyez avec en structure d'ailleurs ça c'est une structure on voit ici la structure chevauchante c'est intéressant puisque ça c'est ce qu'on appelle donc la fameuse trois méthodes descendantes d'accord on a eu ici un marat en termes de press action hebdo pourtant c'est c'est vrai qu'un quelqu'un qui fait qui fait juste l'étude du press action va se dire c'est vrai qu'ici on a eu un marabouzou et derrière qu'est ce qui se passe on a trois petits chandeliers qui se chevauchent donc ça c'est ce qu'on appelle en fait une trois méthodes descendantes et c'est censé être une figure de retracement qui appelle une nouvelle impulsion haussière donc une nouvelle bougie haussière d'accord donc je ne suis pas baissier sur la eu des usd je suis juste un peu déçu qu'il ait pas trouvé un support clair sur ce niveau des 0 71 des 0 72 voyez qui était ici là on avait un niveau de support qui était pas mal quoi je vais revenir hop voilà on a eu ici un premier spike en clôture on a eu deux bougies qui ont bloqué donc sur sur ce ligne sur cette ligne là finalement ça c'est ce qu'on appelle en en chartisme un un deux trois river sol c'est à dire que vous avez eu pour la première fois on était en tendance baissière et pour la première fois on a eu donc un haut plus haut que le précédent et un bas plus haut que le précédent donc ça c'est une mise en loi de dos haussière pardon oui trois méthodes ascendantes oui trois méthodes ascendantes ça veut dire qu'on s'attend à ce que le marché derrière reprennent le sens en fait initial ce qui me plaît pas c'est que on a quand même beaucoup de chevauchement quoi c'est vrai quand on regarde ça c'est super chevauchant donc je ne sais pas si ça ça peut pas se transformer en une sorte de drapeau même si on peut aller rechercher évidemment le haut du canal modélisé par la fourchette d'androus que je vous avais fait voir en vue journée c'est quand même pas extraordinaire quoi c'est pas c'est pas impulsionnel c'est pas impulsionnel alors que sur le nz d son frère jumeau c'était quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus impulsionnel d'accord d'autant plus que sur le nz d voyez on a vraiment cassé ici une structure en fait on a cassé cette ligne de ça c'était une ligne de résistance tu voyais tous tous ce pâté en fait qui est ici ce qui a formé un range et bien on l'a on l'a explosé finalement on est parti au dessus donc là on est le nz d il est sur support ok d'ailleurs si vous faites des reports de range je suis à peu près sûr que quand on a cassé ce range par le bas on a eu pile poil le report de range en objectif c'est à peu près ce qui était obtenu dire quand vous avez un range qui casse l'objectif c'est un report de range en plus là ça coïncider quoique à ce moment là je pouvais pas encore tracer ce canal là donc je vais je peux pas vous en parler mais toujours est-il que toujours est-il que par report de range payer la réaction du marché a été immédiate alors sur le nz d les choses sont pas aussi simples évidemment que qu'elle pourrait paraître simplement parce que certes nous sommes maintenant au dessus d'un d'un support au dessus du support qu'est ce que vous pouvez voir et bien le marché est en train de constituer un rami d'accord on a de nouveau ici une bougie mère donc une bougie de contrôle et puis une inside bar une inside bar c'est une bougie dont le corps est complètement inclus dont la boule la tête de la bougie pardon est complètement incluse dans la bougie précédente donc ça ça peut donner un triangle d'ailleurs ça serait intéressant de voir ce que le nz d usd nous donne en vue journée voyez et bien on a ici une matérialisation on retrouve notre oblique supérieur et pour l'instant c'est pas encore confirmé mais on peut avoir donc un triangle donc je vous le mets comme ça je vais vous mettre en gros voilà d'accord donc l'oblique du dessus alors ça c'est intéressant parce que si jamais le marché revient comme ça ce que ce que je ne crois pas je vais vous expliquer après on revient tester ça et puis finalement vient casser ce point là voyez là on a eu la constitution d'un range un triangle c'est un range c'est un range qui ce qui ce qui s'affine on va dire mais ça c'est intéressant parce que si jamais on devait par exemple descendre en h4 qu'on voit ça qu'on voit que cette vague light en trois temps cette vaccine en trois temps c'est possible d'ailleurs on peut basculer en h4 voyez regardez on a ici un deux trois ici c'est un peu moins clair on a je regarde si je regardais les bougies rouges 1 2 3 1 2 3 donc on a en fait une vague à une vague b une vague c'est une vague d une vague e et en général si toutes ces vagues là se font en cinq temps grosse probabilité de cassure dans le sens de la tendance initiale c'est ce qu'on appelle un triangle idiotiste d'accord avec les probabilités dans le sens de la cassure vers le haut parce que le triangle était issu d'une tendance haussière donc ça c'est important c'est pour ça que moi les triangles vraiment les vrais triangles ce sont ceux qui respectent justement deux lignes de tendance claire et des vagues en trois temps à l'intérieur et en général ça fait cinq temps sinon c'est pas pour moi c'est pas un triangle sinon ça peut être une structure de confinement mais les vrais triangle et l'autiste respectent tout le temps ce type de ce type de décomposition donc si on revient en vue jour en vue journée excusez moi si on revient en vue journée c'est pas c'est pas délirant en fait de voir qu'un triangle se constitue sur la zone alors d'abord il y a l'air bnz ce soir donc il ya la banque nationale néo zélandaise qui qui va faire une annonce donc est ce qu'il va y avoir un changement de taux ce soir ou pas là pour le coup personne ne le sait mais c'est pas délirant de se dire que puisque c'est une journée importante sur le plan fondamental et bien le marché latéralise il attend et latéralise pas n'importe comment il est bloqué par le haut de ce canal voyez clairement la fourchette était tracée déjà depuis quelques semaines et et donc on voit très bien que les pics 1 le marché tient complètement compte de cette fourchette et il en même temps bloqué par un niveau de support qui est ici donc quand vous avez une oblique qui coiffe les cours par le haut et un support qui bloque les cours par le bas bon bah vous avez compris que les cours n'ont pas le choix ils sont en train d'accumuler de l'énergie ils attendent quelque chose et puis bah quand ce quelque chose va sortir et bien soit bing vous avez une grande bougie baissière soit bing ça va casser nettement par le haut d'accord donc là pour le coup surtout urgent de pas se précipiter un sur cet actif on va attendre tranquillement de voir ce que nous propose la banque et puis bon bah si ça casse par le haut c'est très bien parce que ce moment là ça veut dire qu'on a une vague en cinq temps 1 2 3 4 et 5 vous savez le trading c'est surtout une question de patience il faut attendre un signal clair du marché et une fois que ce signal est arrivé on va attendre un repli qui nous intéresse donc ici si le marché fait ça il casse et bien c'est super ça veut dire qu'on n'est pas dedans et on n'est pas dedans et c'est super chercher chercher l'erreur bah oui c'est super parce que ça veut dire que là on vient d'un on vient d'enclencher une impulsion en cinq temps et on sait qu'à l'issue d'une phase de retracement ça va repartir donc ça on n'était pas dedans là c'est trop tard vendre maintenant c'est dur même si on est en haut de canal on a plutôt envie de se dire que c'est plutôt l'heure de la vente que surtout en haut de canal baissier que qu'un achat mais on peut pas parce qu'il ya un support et puis il ya le fondamental qui arrive cette nuit est donc du coup alors question de la part de visiteurs en général est ce que ça casse par le haut non un triangle éliotiste qui respecte cinq vagues oui en général ça il ya plus de 70% de chances que ça casse dans le sens du mouvement initial simplement parce que c'était une vague 4 d'un point de vue éliote donc on a un deux trois quatre et donc ici bon bah il ya plus de chances que comme par alternance un justement les vagues 4 c'est souvent des triangles donc après une vague 4 arrive un une vague 5 haussière donc en général on va regarder voyez ici le plus bas il est ici donc là on a une vague 1 2 et 3 et 4 donc on a une petite vague 1 donc souvent deux pardon donc souvent ça latéralise sous la forme d'un triangle en vague 4 par alternance donc mais après il n'est pas impossible effectivement que ça se transforme en flag c'est pour ça que ce genre de structure on a envie de les traiter que dans le sens de la tendance parce que si vous voulez trader la cassure du triangle par le bas vous allez très vite être confronté à ça en fait voyez un report de cette oblique ici et à ce moment là ça veut dire que le marché fait un flag voyez et là de nouveau on est sur un support les 0 66 32 donc ça veut dire que là vous vendez la cassure vous avez un stop tout là haut et puis dès là déjà là ça peut rebondir et aller rechercher tout ça voire même cassé par le haut donc ça se traite pas en fait ça se traite pas contre tendance voilà c'est ça que je veux dire maintenant c'est vrai qu'on est sur un autre canal d'accord ici bon on n'avait pas vraiment de résistance à se mettre sous la dent mais si ça avait été le cas si par exemple cette résistance s'était trouvé là bon bah là clairement c'est une résistance plus un autre canal on peut essayer de shorter c'est à dire que là on voit qu'on a une inside bar qui apparaît ici voyez toujours la bougie signal une inside bar rupture de l'inside bar en plus voyez cette rupture regardez la mèche comment elle s'est fait dire qu'ici en fait ce qui s'est passé c'est que quand on a rompu l'inside bar on est certainement venu là on est revenu chercher cette zone en pull back donc le quasiment le niveau de clôture et c'est là que c'est parti donc on aurait très bien pu en se mettre en unité sous jacente et puis attendre un repli voyez les cours sont fractales vendre cette résistance stop là haut et puis bon bah là vous êtes entré ici vous avez un stop là haut maintenant qu'on est ici vous pouvez vous mettre stop 0 voyez c'est il ya plusieurs stratégies possibles alors question de la part de visiteurs est ce qu'on peut avoir une vague 1 à 5 après une vague 1 à 5 bah oui et tout le temps puisque après une après une phase de retracement après une phase après une grande tendance baissière si vous avez une vague en cinq temps bah c'est que c'est une vague en fait si après une grande tendance baissière on s'attend à un mouvement de retracement en trois temps n'oublions pas que ce mouvement de retracement en trois temps c'est à dire en a b et c va se décomposer en 5 3 5 donc votre vague a aura cinq temps votre vague b aura trois temps et votre accès aura cinq temps donc oui et après après une grande vague baissière en cinq temps vous allez avoir une vague en cinq temps alors elle va pas être de grande amplitude mais elle va se faire en cinq temps c'est à votre fameuse vague a d'accord alors c'est pour ça qu'ici si on arrive en cinq temps d'ailleurs attention parce que là on a on a bon faudrait descendre vraiment sur du h1 mais voyez ici déjà on a une première vague d'accord dans cette bougie là donc on a une vague à une vague b un peu bizarre et ça ça peut être une vague c'est en cinq temps d'accord si on vient à casser un plus haut mais maintenant ça peut être tout ça ça peut être 1 2 3 4 et 5 voyez à ce moment là ça veut dire que on est parti pour aller assez haut sur la ud nz d voilà oui voilà exactement visiteurs je parle de sous vague à l'intérieur des vagues de retracement effectivement maintenant n'oublions pas que dans les dans les structures de retracement il n'y a pas que le zigzag il ya aussi les structures en flat les structures en flat c'est du 3 3 5 et vous avez aussi les 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 structures de retracement combinaison double qui elle peut faire 3 donc dans le cas d'un zigzag simple 7 dans le cas d'une combinaison double et 11 dans le cadre d'un retracement combinaison triple ok alors donc ça c'était pour la ud on a vu le nz d l'usd cad parce que l'usd cad je vous avais donné un cluster et j'étais déçu donc je vais on va revenir sur l'usd cad donc déjà en mensuel usd cad voyez un pour l'instant le bas de ce canal rejette les prix et on est toujours sous résistance toujours dans notre zone de cluster mais pour l'instant c'est le haut de cet oblique est respecté en clôture c'est important parce que si on reste comme ça et que là on latéralise encore un peu on peut avoir une éjection par le haut c'est pas impossible que l'usd cad trouve matière ici et travaille finalement cette zone de congestion et qu'il arrive à s'expulser par le haut bon j'en suis pas encore certain pour l'instant je vais vous montrer la vue journée sur l'usd cad voilà alors la vue journée c'est celle là vous rappelez ça c'était ma fourchette d'androus que je vous ai présenté la semaine dernière j'avais identifié cette zone ci comme une zone de retournement potentiel c'est vrai qu'on n'était pas sur le haut du canal mais c'était à partir d'ici qu'on pouvait commencer j'ai envie de dire à initier des ventes dans le sens de cette impulsion d'accord donc en fait qu'est ce qu'a fait le marché eh bien il a préféré aller rechercher le niveau finalement 1 618 de la première vague et le haut du canal voyez comme quoi c'est extrêmement important de positionner donc vos fourchettes d'androus par rapport à la réalité du marché puisque là maintenant le marché c'est vraiment voyez cette fourchette elle n'a pas bougé depuis la semaine dernière le marché s'est vraiment synchronisé sur finalement cet angle et voyez ainsi on a ce qu'on appelle une avalente baissière d'accord alors quand on est arrivé ici c'est pour ça que je je vraiment j'insiste sur les bougies signal en termes d'analyse on peut identifier une zone comme une zone de retournement d'accord mais il faut une bougie signal la bougie signal ne nous a pas été donné en journalier ce que quand on regarde ce qui s'est passé en journalier on a eu cette bougie un peu bizarre qui était ici là mais aucune confirmation c'est à dire que derrière bah je sais pas c'est une sorte de pendu on peut on peut imaginer que c'est un pendu le pendu n'a pas été confirmé c'est à dire que normalement ici un pendu on attend que ça casse en dessous quoi d'accord et là vous avez un trade qui apparaît puisque la cassure de ce pendu vous donne un stop clair puisque le stop c'est au dessus du pendu voyez puisqu'on a une structure de retournement bougie japonaise confirmée par une zone de retournement en termes d'analyse fibonacci ça n'a pas été le cas au contraire au contraire on a eu un marabouzou derrière bon bah là maintenant on a une avalente baissière donc ça c'est une bougie signal on va attendre sa clôture mais ça peut être ça peut vraiment être une bougie signal avec pour objectif alors là c'est dommage parce que c'est vrai qu'elle est très grande et donc en termes de risque et reward c'est génial en fait ce webinaire je vais en terminer là on n'aura pas parcouru beaucoup d'actifs mais on aura vu des choses très intéressantes en termes de trading cette avalente baissière nous donne un stop clair ok le stop il est au dessus de la valente d'accord il faut attendre la clôture ok faut vraiment faut qu'on clôture là dessous là clôturer là dessous ça serait pas mal et après c'est quoi votre objectif bah par action réaction l'objectif c'est un retour déjà sur la ligne médiane ok donc on revient là ici avec derrière voyez des niveaux de support qui devrait à peu près converger voyez si je devais essayer de tracer un niveau de support je pense qu'il serait comme ça voyez en respectant quand vous tracez un support il faut essayer de respecter un maximum de bougies voyez voyez ça c'est plutôt pas mal en fait on englobe également la bougie là qui est sur la gauche donc cette zone là c'est plutôt pas mal bon on a donc un support qui peut bloquer on peut mêcher sur la ligne médiane on peut mêcher et puis être rejeté d'accord ça de toute façon ça serait un objectif premier mais un objectif fort sur lequel vous êtes obligés d'encaisser 50% le problème donc de de cette bougie qui est très très grande c'est qu'elle vous apporte pas un super risque reward voyez donc c'est pas c'est pas forcément super donc ce qu'on pourrait plutôt faire c'est ok on a eu un signal du marché qu'on a une avalente baissière espérer que le marché viennent buter par exemple ici viennent chercher cette zone en pull back voyez ils fassent ce mouvement là ils viennent chercher cette zone en pull back et là on y va avec un stop au dessus et là on vise l'immédiat voyez c'est le genre de plan de trade que vous pouvez avoir mais quoi qu'il en soit vous voyez bien que dans le trading il n'y a rien d'impulsif en fait en termes de comportement c'est pas parce qu'il y a une avalente baissière qu'il faut froidement shorter il faut comprendre l'avalente baissière pourquoi pourquoi les survenus bon ben là on comprend clairement c'est un autre canal est ce que maintenant nos objectifs nous permettent d'avoir un risque reward suffisant bah si c'est pas le cas tant pis vous laissez tomber vous allez voir ailleurs ou alors vous simulez une trajectoire idéale qui vous permettrait d'avoir un risque reward décent et là la trajectoire idéale ça serait que le marché viennent ici rebondissent aller chercher les 50% le niveau si vous voulez médian de de ce marabouzou donc de cette avalente baissière qui fera résistance c'est un niveau fibonacci et là on y va on short stop sur les plus hauts et puis on vise on vise ça avec un objectif intermédiaire certainement qui est le niveau de support qu'on avait évoqué mais voyez qu'ici déjà regardez si je prends l'amplitude de ça que je reporte en bas on est ici on a du 1 pour un ennemi si on rajoute tout ce qui a à manger encore en dessous vous avez clairement ici un trade cumulé même si vous prenez 50% de vos bénéfices ici vous avez un trade qui vous apporte plus un peu plus que du 1 pour 2 donc c'est intéressant d'accord c'est comme ça qu'il faut procéder alors commentaire de la part de visiteurs existe-t-il un des comptes du temps restant qui peut s'afficher de la bougie en cours sur marketscope oui oui en fait ça s'appelle show time donc si vous ajoutez un dit que l'indicateur show time tapé show show time to end il va s'afficher en haut à gauche et là il nous indique il reste 4h56 avant que cette bougie journalière se clôture et si vous changez d'unité de temps évidemment ça s'ajuste si vous mettez en bougie horaire le temps qui s'affichera là sera le temps avant que la bougie horaire se clôture alors écoutez il est déjà 17 heures le temps est passé affreusement vite on a vu l'euro on a vu le gbp donc on s'est concentré sur le forex j'ai produit une analyse sur l'usd chf cette semaine que je vous invite à lire est intéressante je pense qu'il ya vraiment du potentiel à la hausse sur cet actif la semaine prochaine je vous parlerai un peu plus des des indices et des matières premières et surtout n'hésitez pas que fait l'us oil oui vous avez vu en cette fourchette d'androus ce niveau fibonacci qui est là derrière tout de suite ligne médiane donc là en fait on a un point d'énergie sur l'us oil c'est à dire qu'on a ici la convergence de différents éléments techniques vous avez donc le bas de ce canal androus vous avez la ligne médiane de cette fourchette androus vous avez un niveau fibonacci clé donc réaction du marché naturel impulsion haussière ici si je mets un niveau fibonacci du bas jusqu'en haut on était en plus sur le niveau de retracement 68% voilà donc voyez ici quand le marché voit ça il se dit tiens un niveau de retracement clés 1 2 3 6 le niveau 0 68 de retracement le bas du canal androus et ben qu'est ce qui se passe bing impulsion haussière donc il ya peut-être eu des stocks quand tu es publié il ya peut-être eu des choses comme ça il n'empêche que sur le plan technique il n'empêche que sur le plan technique il y avait déjà trois quatre raisons pour me dire que cette zone là était une zone intéressante alors pourquoi pas un deuxième webinaire par semaine moi je serai pas contre mais bon après en fait je suis aujourd'hui consultant indépendant donc j'interviens en tant qu'analyste stratégique des marchés et instructeur de training chez daily fx donc je suis sous contrat et pour l'instant mon contrat bien c'est un article par jour et un webinaire par semaine voilà écoutez merci à vous ça fait vraiment plaisir de vous voir toujours aussi nombreux sur twitter j'ai envoyé pas mal de choses bon là je peux pas vous le montrer mais j'ai voilà j'ai envoyé pas mal de petits graphes donc n'hésitez pas à vous vous linker sur mon compte twitter pour me trouver c'est simple sur twitter c'est la vallée là va les nicolas vous recherchez ça sur twitter et vous me trouvez vous pouvez vous abonner et à ce moment là bien ça vous aurez des notifications ok voilà bah écoutez merci à tous je vous souhaite une bonne semaine de trading et puis je vous dis à la semaine prochaine attention aux indices les indices ça reste bullish pour le moment voyez ils sont en train de longer cette ce canal andrews donc ça ça veut dire que il est possiblement en train de prendre appui dessus clairement la rupture de ce haut là devrait donner des opportunités de trading donc à suivre de près mais ça sera pour la semaine prochaine puisque mon temps est imparti merci à vous abbas si vous voulez insister auprès des fixe et m à si vous pouvez faire de la publicité auprès des fixe et m bien écoutez ce serait un service que vous vendriez merci tiago et surtout déjà continuez d'assister à mes webinaires continuez de lire mes articles parce que je fais toujours dans la pédagogie et donc au delà des analyses ressortent vraiment la ma façon de penser pour pour non seulement trader mais pour analyser aussi voilà je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous à très vite à très bientôt